Tout de suite est bien acharné, fais partie de la famille en cliquant sur le bouton s'abonner, en activant les notifications, en appuyant sur la petite cloche. Vérifie bien que t'as cette icône qui s'affiche sur ton écran. N'oublie pas non plus d'acheter ton plus gros pouce bleu et de laisser ton impression dans les commentaires. Ça fera toujours super plaisir. Bon la famille, c'est H. Comment ça va chez vous les pop-up ? Par ça bien, je pète le feu, j'espère que vous aussi vous avez la forme chez vous. On se retrouve donc pour un nouveau concept de vidéo cette fois-ci. Le concept est très simple les potes. Je vais aujourd'hui raconter vos stories que vous avez tous vécues par rapport au clan Phantom Lush, que ce soit de près, de loin, en 2015, 2016, 2017. Donc voilà, on va vraiment se répartir sur 3 ans. Et donc voilà, aujourd'hui je pensais que ça serait bien de faire ça pour mettre les points sur les i aussi. Parce qu'il y en a encore certains qui sont perplexes, qui se demandent si c'est du fake ou pas. Donc voilà, aujourd'hui franchement je vais essayer de répondre un petit peu aux commentaires. Voilà, pour ceux qui posent des questions, sinon de commenter, voilà, pour savoir ce qui est vrai, pour discerner le vrai du faux. Parce qu'il y en a certains, voilà, qui s'en mettent les pinceaux, qui racontent un petit peu, voilà, et après, vous savez très bien qu'avec le bouche à oreille, ça se défend complètement, voilà, de la vérité. Donc on commence directement avec le premier commentaire qui vient de... Youtube, acharné, moi je me rappelle quand tu avais parlé d'un clan qui avait prédit une fusillade à Santiago au Brésil, je crois enfin, bref, ça m'avait marqué. Donc déjà, c'était pas à Santiago, parce que Santiago c'est la capitale du Chili si je me trompe pas, mais c'était à Sao Paulo. Et effectivement c'était, il me semble, le 14 août si je me trompe pas, un truc du genre. Et du coup, quand j'avais regardé ça, effectivement, ça s'était bel et bien produit, parce que l'histoire c'était que j'étais allé dans un clan, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'était Sunshine à l'époque. Donc j'avais ici, donc Terroriste H, il me semble qu'il m'avait accueilli, je crois que c'est un H, je suis plus sûr, mais je crois que c'est H ou W, un truc du genre. Et du coup, il m'avait accueilli, il m'avait dit, de toute façon il faut que tu te tiennes prêt, parce que le 14, il va y avoir un truc à Sao Paulo. Donc là je me dis, bon ok, c'est encore que du fait, etc. Et donc en fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est que le 14, je me rends sur Twitter le soir, à 18h, et là qu'est-ce que je vois sur les tendances, donc les TT en fait, tendances en France, je vois écrit Sao Paulo, je fais, oh putain, il s'est encore passé un de ces trucs, et là je regarde, effectivement, il y a eu donc une fusillade qui a fait plusieurs morts et quelques blessés. Et en fait, là franchement dans ma tête, j'ai commencé à stresser, parce que je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est peut-être à cause de moi finalement qu'il y a eu cette putain de fusillade, moi je pensais que c'était du fait, et en fait non. Et en réalité, d'après les enquêtes policières, ça paraissait en fait être un règlement de compte par rapport à des géants d'un bar, et pas plutôt à une espèce de fusillade qui visait à faire un attentat pour blesser des civils en fait. Donc finalement, c'est quelque chose soit qui s'est vraiment produit par rapport à ce que Terroriste W avait prédit, soit c'était franchement du gros hasard, et il faut avoir du bol, parce que pour prédire un tel truc qui se passe le tel jour à telle heure dans le même lieu, franchement, ça paraît vraiment glauque, donc c'est pour ça en fait qu'il y avait tellement une belle cohésion, enfin une terrible cohésion même, entre le temps, la date, l'heure, etc, que ça pouvait pas paraître pour du fait, et franchement c'est vrai que ça nous a beaucoup marqué cet été 2015. On passe donc au deuxième commentaire, acharné, une fois j'étais dans le clan Sunshine, un nouveau clan a été créé, il y a eu une ambiance bizarre. Donc c'est vrai que dans tous ces clans Sunshine, il y avait donc aussi Black Box et un autre clan qui paraissait aussi bizarre. Alors pourquoi l'ambiance était bizarre ? Pour y être allé quelques fois dedans, je vais pas vous mentir, ça paraissait assez glauque, parce que des fois ça parlait pas pendant, allez, une dizaine de jours, voire une vingtaine de jours, des fois même pendant un mois ça parlait pas, et tout d'un coup t'avais des gens qui venaient, qui appartaient, qui mettaient des phrases dans des langues assez inconnues quoi, vraiment des trucs avec des caractères qu'on ne saurait pas lire, c'était vraiment pas l'alphabet, ça parlait pas anglais ni rien, c'était franchement des langues bien reculées, et donc voilà, c'est vraiment bizarre. Ça avait aussi une ambiance un peu glauque, parce qu'il n'y avait pas vraiment de discussion en fait, c'était vraiment que des gens qui venaient, qui mettaient des messages dans une langue incompréhensible, qui partaient, et puis ça venait tout le temps comme ça, et puis ça avait des pseudos vraiment chelous. Donc c'est pour ça que c'était vraiment une ambiance bizarre dans les clans Sunshine, Black Box et tout le reste. Donc pour un même commentaire, Alors là franchement, ça me fait plus rire qu'autre chose, parce que bon, là voilà, il faut arrêter aussi d'être parano quoi, devenir djihadiste, les gens ne recrutent pas sur Kajof, il faut bien aussi comprendre que toutes ces questions-là, je vais pas faire de polémique là-dessus non plus, mais voilà, il faut arrêter d'être un petit peu, on va dire, schizophrène, parce que là franchement, ça prend des proportions, il faut arrêter. Il y a des trucs, il y a peut-être des gens qui lancent des sortes de rumeurs sur Kajof Klan, je veux bien que les gens disent tel truc, après dit ça à telle heure, je suis d'accord, il n'y a pas de soucis, mais là quand même de dire, de faire de recrutement pour faire le djihad sur Kajof Klan, je n'y crois pas, et puis de toute façon, ce n'est pas ici qu'ils vont trouver des personnes pour faire ça. Bref, je vais pas m'éterniser sur la question, mais en tout cas, je dirais que, voilà, franchement, je n'y crois pas. Donc après, encore une fois, n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les commentaires, bien évidemment, pas dans la description, mais voilà, n'hésitez pas à laisser votre avis par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que je dis, et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, parce que bientôt, il y aura donc la FAQ des 50K, donc FAQ, voilà, pour ceux qui préfèrent que je dise comme ça. Donc je vais répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo, après je vous ferai une vidéo spéciale, voilà, pour annoncer le concours, et la FAQ pour les 50K. On passe donc à la quatrième question, donc là, en fait, c'était un espèce de gros pavé, voilà, que j'ai fait paraître. Acharné, faut que je te raconte, un jour, j'avais rejoint un clan, j'y suis resté de 2014-2015, c'était un clan louche, les gens venaient, deux jours après, ils n'y étaient plus, pourtant, ils n'avaient pas quitté. Surtout que leur village devenait bizarre, il y avait des villageoises qui allaient dans l'eau, remontaient et tombaient sur le stable, what the fuck. Trois semaines plus tard, je deviens chef, car il n'y a plus personne, je regarde les anciens villages des joueurs, il n'y avait plus rien, juste un HDV5 avec des remparts max qui faisaient la croix de Jésus, bizarre. Alors là aussi, je pense que ça peut arriver, pourquoi ? Parce que bon, il y a des énormes bugs qui se produisent comme ça, avec, vous savez très bien, par exemple, les personnes qui vendent leur caserne, etc. Peut-être qu'ils allaient trouver quelque chose dans les fichiers du jeu. Après, bon, qu'il y avait des villageoises qui allaient dans l'eau, qui retombaient sur le sable, euh, ouais, bon, ça, ça paraît déjà un petit peu plus tiré par les cheveux, si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs choses un petit peu bizarres, parce que c'est vrai que de nos jours, on a de moins en moins de clans bizarres et louches qui se produisent, mais 2014-2015, c'était franchement la pleine période. Et franchement, même avant que je commence à faire les enquêtes, parce que là, ça s'est beaucoup développé dans ces années-là, mais en 2013-2014, avant même que je commence à faire toutes ces enquêtes sur les camps louches, euh, vraiment fantômes, etc., ça existait déjà, et je ne sais pas, parce que, voilà, pour tous ceux qui disent « Ouais, c'est des gens qui créent ces clans-là juste pour que tu fasses des vidéos au-dessus », euh, franchement, non, parce que sinon, j'aurais jamais pu faire le premier épisode, le deuxième épisode, etc. C'est pas possible, et puis à cette époque, il n'y avait pas vraiment un engouement par rapport à tout cela. Avant, il n'y avait pas autant de vues et de personnes qui me suivaient par rapport à ce que je faisais. Donc, voilà, ce n'est pas possible qu'il y ait un tel engouement par rapport à ces clans-là à l'époque. Donc, cinquième question, si je ne me trompe pas. Acharné, moi, un moment, j'étais dans un clan, et il y avait un gars qui s'appelait Terroriste15, et il nous a parlé de Paris avant Tata, voilà. Donc, l'attentat, voilà, pour mieux le prononcer, parce que là, j'ai dit Atata, donc Ratata, le Pokémon. Bref, l'attentat, bon, c'est vrai que ça reste encore un sujet sensible. Je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà entendu plusieurs personnes qui m'ont parlé en direct qu'ils allaient faire un attentat à Paris. Après, pourquoi ce ne sont pas eux qui l'ont réellement fait ? J'ai plusieurs arguments. Déjà, premier argument, vous savez très bien que vous pouvez très bien cibler des villes. qui, un jour ou un autre, vont toujours se prendre un attentat de la tronche. Paris, il s'en était déjà pris deux à l'époque, il y en a un troisième qui est survenu. On est bien d'accord avec celui des Champs-Elysées. Londres, par exemple, il y a eu plusieurs attentats qui se sont produits dans les années 2000. Il y en a eu un autre qui s'est produit pas plus tard qu'il y a un mois. Et puis maintenant, Manchester, avec le concert d'Ariana Grandet, toutes les espèces d'événements comme ça qui font beaucoup de personnes, qui s'y produisent, qui s'y rendent, etc., c'est surtout des cibles pour, on va dire, les attentats, etc. Donc c'est sûr qu'il y a toujours des trucs, c'est des valeurs sûres de dire « Ouais, il va y avoir un attentat à Paris ». Tout le monde sait qu'un jour ou un autre, il va y en avoir un autre. C'est pas... En 2017, on va pas dire qu'en 2018 ou en 2019, il y aura pas d'attentat à Paris. Il faut arrêter de se voiler la face. Tous ceux qui pensent que les attentats vont s'arrêter, je ne pense pas. Après, il faut être aussi réaliste. On a vraiment des forces de l'ordre qui font un super boulot. Après, malheureusement, on peut pas non plus tout arrêter. Et puis, il faut pas non plus, comme je l'ai dit en début de vidéo, être schizophrène en se disant « Ouh là là, le mec m'a dit ça, alors ça va forcément se produire ». C'est totalement faux. Ne croyez pas non plus tout ce que les gens vous disent. Si vous avez un doute, comme je vous l'ai dit, vous venez m'en parler. Et surtout, avant de venir m'en parler, vous allez envoyer un message à Supercell. Donc, bien évidemment, à l'assistance. Puis après, si ça marche pas ou que Supercell vous dit, par exemple, contactez la police ou quoi que ce soit, vous contactez la police. Mais normalement, c'est à Supercell qu'il faut s'adresser. Quand vous avez des personnes qui font l'apologie du terrorisme ou qui postent des messages un petit peu bizarres sur Internet, n'hésitez pas à dévoiler tout ça à Supercell quand c'est sur Clash of Clon ou Clash Royale. Et puis sinon, sur les serveurs du site web en question. On passe donc au sixième message. Donc, un message de notre président de la République, Emmanuel Macron. Bien évidemment, c'est un fake. Moi, je suis rentré dans un clan. Le clan s'appelle Dark Académie. Franchement, ce sont des PPQ qui font de l'apologie contre le terrorisme. Mais oui, c'est clair ! Bah, merci pour ton intervention. Ça fait rire parce que franchement... Enfin, non, ça fait pas rire. C'est pas drôle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font un petit peu des espèces d'exagérations. On va pas non plus se mentir. Il y a des personnes qui exagèrent. Et voir ce genre de commentaires, ça va faire rire parce que je me dis putain. Il y a quand même des gens qui en rigolent. Et c'est plutôt pas mal parce que... C'est vrai qu'il y en a certains, ils poussent ce bouchon un peu trop loin. En pensant que tout le monde est noir, etc. En se disant, ouais, tout est obscur. Tout est vraiment négatif. Bien au contraire. Il y a pas que des choses négatives qui arrivent. Bien au contraire, il y a beaucoup de choses positives. Et ça, heureusement, voilà. En faisant de l'humour un petit peu déplacé comme ça, c'est toujours pas mal de faire revenir le bon côté des choses. Donc on passe au sixième, si je me trompe pas, pitroll. Acharné, je suis entré dans un clan. Et alors, il m'a envoyé un lien porno. Comme on dit flop, c'est parti tout seul. Alors là, franchement, je pense qu'on est tombé sur le meilleur message. Parce que là, je lis, enfin, je découvre en même temps que vous. Voilà, j'avais pris des screens il y a quelques temps. Mais là, voilà, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire. Donc il m'a envoyé un lien porno. Alors là, franchement, je vois bien un petit peu la scène. Le mec, il est dans le chat de clan, là. Qui essaye d'enquêter un petit peu en faisant croire que c'est un terroriste et tout le bordel. Et puis finalement, il fait, ouais, va voir, jacquiemichel.com et tout. Le mec, il va voir. Et là, boum, il tombe sur des images de cul. Alors là, franchement, c'est le meilleur. On passe donc à un autre message qui provient de Hashtag74Games. Je dois aussi dire qu'il y a deux ans, des gens étaient venus à Troyes dans notre clan et lançaient des photos frappantes et écrivaient les Anonymous Règne. Mais les photos, je sais pas comment ils en saient. Alors déjà, pour les photos, il faut savoir que, bien évidemment, vous n'auriez jamais pu avoir la possibilité d'envoyer des photos sur Clash of Clans ou Clash Royale. Dans tous les deux cas, Supercell interdit les photos. Pourquoi ? Parce que déjà, ça peut être des photos à caractère pornographique, comme l'a dit notre ami précédemment. Donc ça, forcément, c'est censuré. Mais bon, même s'ils mettent en place un filtre, ça ne pourrait pas marcher à 100%. Après, il y a aussi, bien évidemment, l'apologie de terrorisme qui peut se faire. Donc même si ça peut se faire par texte, ça peut aussi se faire par image ou par vidéo. Il y a aussi, notamment, les divergences d'opinion, notamment avec la politique. Il y en a certains qui votent pour le Front National, pour la droite, pour la gauche, n'importe quoi. En Marche, je sais pas, les Républicains. Bref, on s'en fiche. Mais en gros, c'est exactement pour cela que ça peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes au niveau des photos. Notamment, voilà, je pense que la plus grosse excuse reste quand même la pornographie. Mais bon, après, c'est vrai que ça reste toujours des sujets sensibles. Donc après, il parle aussi des Anonymous. C'est vrai que les Anonymous, ça a été beaucoup diffusé, notamment, bon, il y a quelques temps, parce qu'on entendait parler des Anonymous, vous pouvez chercher sur Internet. C'est vraiment un groupe qui existe, qui essaye de hacker, on va dire, les islamistes, etc. Pour essayer d'avoir des informations sur le terrorisme, etc. Faire échouer des plans, etc. Bref, vous pourrez chercher. En gros, c'est un gang qui a un espèce de masque. Et en gros, avec leurs ordinateurs, etc., leurs logiciels, ils essayent de déjouer des plans qui peuvent nuire l'humanité. Donc, c'est un groupe qui reste plus ou moins secret, parce que, bien évidemment, s'ils se font choper, ils vont se faire déglinguer sur le champ. Mais voilà, en gros, je ne pense pas que ce soit possible que le mec ait inséré des photos. Après, pour ceux qui s'y connaissent, avec le JavaScript, qui est donc un espèce de langage informatique, il y a certains codes qui permettent d'intégrer des photos. Donc, je ne sais pas si, dans les codes du jeu, lorsqu'on fait une certaine manip avec des lettres et des caractères, si on peut intégrer des photos, ça serait peut-être possible. Mais moi, personnellement, j'y crois moyen. Et puis, voilà, au niveau des Anonymous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gang qui est plus ou moins soutenu, parce que, voilà, c'est quand même, on va dire, les héros modernes. Parce que Superman n'existe pas, Spider-Man non plus. Voilà, le Papa Noël, ce n'est pas lui qui va venir nous secourir. Bref, les Anonymous, c'est quand même des personnes assez bien. Et donc, il nous a aussi un autre commentaire. Moi, un mec m'a donné 52 mollets dans mon château en même temps, et ça ne bugait pas, what the fuck. Alors là, mec, soit tu étais sur un serveur privé, soit tu me prends pour un con, mais dans tous les deux cas, j'y crois pas. Bref, on va directement au dernier message sur lequel je voulais vraiment m'attarder. Pourquoi ? Parce que c'est un épisode, je crois que c'est le 31e épisode que j'ai fait, au niveau de l'enquête de clan. Et là, je m'en suis pris plein de la figure, notamment. Et donc, d'ailleurs, j'aimerais bien parler à l'un des membres de Dark Academy Hack, pour ceux qui veulent bien. Donc, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. Vous me dites qui vous êtes, et puis à ce moment-là, on pourra peut-être discuter. Donc, c'est Alexis, donc, de Dark Academy, qui me lâche ce gros pavé. Bonsoir, acharné, je suis Renaud Captur du clan Dark Academy. Je voulais t'expliquer la situation. Donc, tout d'abord, par rapport au clan Dark Academy Hack, nous avons subi du harcèlement après l'enquête 24 sur nous. Donc, bien évidemment, ça, c'est vrai qu'il y en a certains, comme je vous l'ai dit dans un autre épisode, je ne sais plus, je crois que c'était, donc, que sont devenus ces clans. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui se sont acharnés sur ces clans-ci, en allant dans les clans, en insultant. Ce n'est pas vraiment une façon de faire, les amis, je vous le répète. N'allez surtout pas, lorsque je fais une enquête, dans les clans, pour après insulter les personnes. Vous vous mettez à leur place, je ne sais pas, vous prenez des tas d'insultes dans la tronche. Il y en a certains qui se poussent très, très loin jusqu'à aller se suicider parce qu'ils se reçoivent des insultes. Donc, surtout, n'allez pas, je ne sais pas, dire des choses du genre parce que, franchement, voilà, il faut respecter. Et puis, tant pis, surtout, voilà, si je fais une enquête, vous pouvez toujours laisser votre avis dans les commentaires, mais surtout pas aller voir la personne, les épier, toujours s'incruster dans leur vie privée, etc., pour pouvoir les pousser à bout. Ça, ce n'est vraiment pas une méthode de faire. Bref, il nous dit aussi que, pour le cas de Victor, il a créé plein de fakes pour, au final, rien. Il a auto-liké son commentaire avec ses comptes dans les vidéos, donc dans le but que j'enquête sur Dark Academy Hack. Ce Victor insulte tout ce qui bouge, et il n'a pas dû apprendre la politesse. Ensuite, au sujet des comptes, oui, il y a des comptes inactifs, mais des gens se sont amusés à remplir le clan avec des inactifs. Peu pas de personnes qu'on ne connaissait pas, comme Sofia, Tony, Marco, etc., ont rejoint, et se sont fait insulter à leur arrivée par le fameux Victor, je suppose. Autre point, tu ne peux pas juger sur notre âge sans nous connaître. C'est vrai, il a raison, je ne peux pas juger sur l'âge. Mais bon, maintenant, je m'adresse à Victor. Victor, tu as dit bannissé le clan Dark Academy Hack, mais tu t'en es pris de partout dans la vidéo. Et en plus, tu restes dans le clan. Donc au final, cette enquête n'était pas super utile, juste pour montrer un clan où un gamin s'amuse à discriminer les autres. J'espère que tu liras le commentaire, si tu veux savoir la vérité, cordialement, Alexis a la revoyure. Donc, bien évidemment, je tiens en compte tout ce que tu dis, Alexis. Merci pour ton message. Donc déjà, je tiens à réagir par rapport à Dark Academy Hack. J'ai fait en fait juste une enquête pour présenter ce clan, parce que beaucoup de personnes m'ont demandé. C'est vrai que c'est plausible ce qu'il dit, parce que s'il faut, c'est même une seule personne qui a demandé et qui a juste, avec ses 150 comptes, demandé la même chose. Après, je ne pense pas, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont demandé à faire l'enquête sur ce clan-ci. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que déjà, j'ai enquêté sur ce clan, pour la simple et bonne raison qu'il y avait des clans inactifs, donc sur les villages notamment, avec des croix, etc., bon, un peu des trucs mortuaires, et puis notamment aussi avec des trophées requis qui n'étaient pas fixes, avec un emblème qui n'était pas débloquable au level 1, etc. Donc voilà, tu comprendras bien que je fais cette vidéo là-dessus. Après, bien évidemment, tout ce qui était chat général, etc., il y a des trucs que je fais en vidéo qui n'étaient pas prévus à l'avance. Donc il y a toujours des trucs sur lesquels j'enquête à l'avance, et d'autres pas. Donc à la base, je comptais faire cette vidéo d'enquête en restant extérieur au clan, c'est-à-dire en ne rentrant pas dans Dark Academy Hack. Mais dès que j'ai vu que la place se libérait, je me suis dit, bon, je vais aller voir un petit peu en interne ce qui se passe pour avoir accès au chat de clan. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai découvert le fameux Victor. Mais dans tous les cas, je ne te l'ai pas à faire des espèces de débats là-dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à soutenir Alexis, voilà. N'hésitez pas non plus à dire, si vous voulez que je fasse une vidéo pour savoir vraiment la vérité, comme le dit Alexis, une vidéo où j'essaierai de lui parler via Skype ou un truc du genre, pour savoir ce qui s'est passé. Comme ça, au moins, on saura tout à propos de ces clans Dark Academy, voilà, parce que ça a franchement créé la grosse zizanie. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, que les personnes de Dark Academy ne m'en voudront pas trop. Voilà, je m'excuse auprès de Fatest, etc. parce que ce n'était pas vraiment l'objectif de faire venir des gens pour qu'ils insultent. En tout cas, tous ceux qui vont encore voir ces clans, je vous incite tout simplement à arrêter d'aller insulter les gens pour un rien parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. Rappelons-nous, voilà, qu'on est vraiment unis, voilà. On est vraiment la communauté de clans françaises, et du moins francophones, parce qu'il y a des Belges, des Marocains, des Suisses, bref, n'importe quoi, même des Canadiens qui sont à l'autre bout de l'océan. En tout cas, voilà, il ne faut pas non plus oublier qu'on est unis, et ce n'est pas une raison pour aller insulter tout le monde. En tout cas, n'hésitez pas à vous porter bien parce que franchement, c'est le meilleur truc à se faire, on ne va pas non plus attraper le cancer directement. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à prochaines amis, portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada